Comme il y a 6 repêchés au temps... Je vais vous dire Patrick, il y a 6 repêchés au temps et 6 directs. Ils sont 11 dans cette série. C'est-à-dire que si cette série part sur les bases de 8-20, quelque chose comme cela, ils peuvent tous passer s'ils arrivent à suivre ce train. Mais pour ça, il faudrait quand même que Stéphane de Solty... Vous le voyez là, il est en 6ème position Stéphane. ...accroche son record qui est de 8-22, 74. Mais c'est dans l'ordre des choses, c'est tout à fait possible et ce sont des schémas qui arrivent parfois assez souvent. Le voilà, alors qu'on parlait de la difficulté de régénérer un peu cette discipline, et bien Stéphane est devenu le porte-drapeau de la discipline. Il s'est qualifié tardivement, mais il s'est qualifié tout de même en réalisant cet excellent chrono 8-22, 74. Aujourd'hui, il va jouer son championnat du monde dès la série. Il ne s'agit pas pour lui d'espérer autre chose, avec un dernier kilo en 2,53. Malheureusement, ce 2ème kilomètre-là, le train a complètement ralenti et ils ne sont pas partis pour aller beaucoup, beaucoup plus vite. Il faudrait que ça reparte. Il faudrait maintenant qu'ils arrivent à faire un kilomètre en 2 minutes 40, ce qui est très rapide, mais enfin pour un dernier kilomètre, c'est dans l'ordre des choses. Alors c'est Svenoy, le Norvégien, qui pour l'instant est en 2ème position, et Van der Moura, le Brésilien qui est en tête. Il y a dans cette course l'inévitable Kenyan de service. Il s'agit d'un homonyme, il s'agit de Wilson Kip Keter, qui n'a évidemment rien à voir avec le coureur de 800 mètres. Wilson B. Kip Keter, qui a quand même réalisé cette année, Bernard, sur 3 à 1 mètres steep, 8 minutes 2 secondes et 77 centièmes. Et donc, vous savez, certains ont été utilisés parce qu'ils ont plusieurs noms. C'est Boyd Kip Keter, qu'ils mettaient Kip Keter en avant pour être plus célèbre. Mais avec 8-2, en a-t-il réellement besoin ? Hicham, il est en 3ème position maintenant le Marocain. Il a encore peut-être 10 cette saison. Il est en parfaite position pour se qualifier aussi. Où est Stéphane Desolky ? C'est bien, c'est bien. Pour l'instant, il est à la fin du peloton, mais il maintient le contact. Pour l'instant, il maintient le contact. Tout va bien, Stéphane, mais il s'est laissé glisser en dernière position. Il faut qu'il reste là le plus longtemps possible. Surtout que maintenant, nous allons rentrer dans le dernier tour. Un 400 mètres de l'arrivée, la cloche, James Venoï. Le Norvégien en deuxième position, Kip Keter. Voilà, il vaut mieux compter, au 7-26, il vaut mieux compter sur la 6ème place, croyez-moi. Ça va être dur. Allez, 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 il faut s'accrocher au maximum, là, pour l'instant, il est un petit peu au 3ème position. En troisième position, et De Solty qui commence à avoir les jambes lourdes, lourdes, lourdes. Quand Venoï est en train d'accélérer, j'ai peur que pour De Solty, ce soit maintenant déjà très compromis. Il est un petit peu à la peine, maintenant, il a des difficultés à accélérer. Le buste se pense en avant à tous ses signes sur ses caractéristiques. D'un petit état de faiblesse dans le dernier 400 mètres. Et Zvenoy, en tout cas, le Norvégien contre, voilà, le pauvre De Solty qui, au courage, essaye de recoller, mais c'est fini. Et dernière ligne droite, regardez avec quelle facilité, avec quel relâchement, Wilson Kip Keter est en train de compter les 5 garçons qui vont l'accompagner en mi-finale. Allez messieurs, je vous attends. Regardez, avec une allure presque de footing, tellement il est facile. En 8'29'40, c'est la série, malheureusement, pour Stéphane De Solty, c'est la série la moins rapide. Et en conséquence, Stéphane De Solty termine ici ses championnats du monde. Alors bon, pas de problème pour, bien sûr, notre ami du Kenya Kip Keter. Par contre...